J'ai montré, à travers quelques exemples, comment lever la difficulté du sens du nom d'Osiris, à travers notamment l'usage d'un homographe qui est l'expression de la richesse, de la puissance, sachant que la puissance, la richesse est aussi synonyme de plénitude, de complétude. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on trouve dans les langues africaines les mots de la puissance, les mots de la plénitude associés aux mots de la face du devant, parce qu'en réalité, les mots de la face du devant, etc., et les mots des yeux, bien sûr, parce que je ne pousse pas la réflexion jusqu'à questionner l'œil, mais c'est évidemment Osiris, puisque c'est encore le même mot de toute façon, mais je me limite à ceci, pour simplement signifier que le concept attaché à la personne d'Osiris, c'est le concept du premier principe, c'est-à-dire du chiffre 1, ce qui est en avant, ce qui est devant, etc. Donc, si ceci est compris, eh bien, on peut poursuivre. C'est la raison pour laquelle, ici, c'est un thème que j'ai déjà rappelé à certaines occasions, l'argument d'Osiris s'organise autour de la notion de complétude, être complet, être incomplet, c'est ce qui justifie tous les rituels en Afrique, d'accord ? Tous les sacrifices en particulier, voilà pourquoi il est celui qui meurt pour nous racheter, il meurt pour que nous puissions vivre, parce qu'il est l'expression de la plénitude, c'est-à-dire du chiffre 1, et nous avons besoin d'être complet, et par le simple fait de vivre, d'être vivant, nous avons cette nécessité, car la complétude suppose d'équilibre. Donc, pour être équilibré, nous avons besoin d'une énergie qui nous rend complet, parce que, en exerçant ce qu'on appelle la vie quotidienne, eh bien, nous commettons des ruptures d'interdits qui ont le maléfice de nous faire perdre de l'énergie. Et pour regagner cette énergie, je mettrais « énergie » entre guillemets, évidemment, pour que vous puissiez comprendre simplement mon propos, eh bien, on a besoin comme ça d'un support. Le support, généralement, est dans l'expression de l'allié, de l'alter ego, du jumeau, etc., qui est toujours Osiris. Voilà pourquoi il est celui qui meurt, pour que nous puissions vivre. Voilà pourquoi il est le rédempteur, il est le sauveur, etc. Voilà, c'est ça. Donc, la certitude de ce fait apparaît, notamment avec les Grecs, qui vont pour la première fois utiliser le terme « his » pour désigner le personnage qui devient Jésus par la suite dans le texte. C'est la première manière de nommer ce personnage, et ceci paraît encore au niveau de l'emblème des Jésuites, c'est la compagnie de Jésus, qui utilise précisément ce thème « his » pour désigner ce personnage qu'on appelle Jésus, mais avec un arrangement entre amis, puisqu'ils prétendent que, en fait, c'est du latin qui signifierait « jesus hominem salvator », quand, en fait, le grec et le latin n'ont spécifiquement aucun lien, a priori. Les Grecs ont commencé à dire « his » sans savoir que les latins auraient ensuite prétendu que ça veut dire « jesus hominem salvator », c'est-à-dire Jésus sauveur des hommes, parce qu'en fait, c'est Osiris, ce fameux Jésus-là, sauf qu'il a été un peu modifié, mais la réalité, c'est bien ça. Et le copte aussi peut en rendre compte à travers la structure qu'elle propose pour nommer ce personnage qu'on appelle Jésus aujourd'hui. On peut dire « his » ou « his », comme vous le voyez ici, ça, c'est le copte saïdique, le copte parlait à Thèbes, donc dans la Haute-Égypte, à la différence du beau Éric, qui est parlé, vous le savez, dans le Delta. Eh bien, on dit « his » pour dire dans le texte Jésus. Ceci est très important, parce que beaucoup de nos congénères passent du temps à chanter les louanges d'un personnage fictif, tant en réalité, il s'agit du héros culturel des peuples subsahariens. C'est quand même important de le rappeler avec détermination, parce qu'en réalité, nous devons reconquérir cette souveraineté-là aussi. Nous n'allons pas réinventer une manière de concevoir le monde, car le fait dit par ces graphies est un fait juste. Ce que nos ancêtres ont statué est juste. Il s'agit simplement pour nous de réhabiliter le paradigme dans lequel se déploie précisément cette énergie qu'on appelle Osiris, pour le bénéfice des peuples subsahariens d'abord et pour l'universalité ensuite, parce qu'en réalité, la notion de Dieu, je l'ai souvent rappelé, est une notion traditionnelle et intellectuelle africaine. Il n'y a pas de Dieu en dehors de l'Afrique. C'est une conquête intellectuelle africaine, Dieu.